Votre unité d'élite a 50 ans et vous racontez son quotidien, mais aussi ses grandes heures dans un livre qui vient de paraître aux éditions Maraï, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé. C'est une fierté d'être membre du GIGN et si oui, pourquoi ? Oui, c'est une fierté parce que c'est une unité qui est mondialement reconnue et j'ai le privilège de commander des militaires qui servent fidèlement, loyalement, avec des vraies valeurs et un vrai engagement. Je vous cite Gislaretty dans le livre. Dès l'âge de 15 ans, je voulais entrer au GIGN. Comment naît une telle passion à l'âge des scooters et des bières avec les copains ? C'est un peu un chemin de vie. Moi, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres. Après, il y a eu des événements qui ont ponctué en 1988. Au moment où je passais le bac, il y a eu OVA. En 1994, quand j'arrive à l'école des officiers de la gendarmerie, il y a l'opération de Marignane. Donc, ça ne fait que conforter mes choix. Donc, l'actualité a joué un rôle en fait. Oui, bien sûr. Denis Favier, en avril 2013, à ce micro sur RTL, vous évoquiez l'une des grandes opérations de votre carrière, l'assaut de l'Airbus à l'aéroport de Marignane. Cette prise d'otage par des terroristes islamistes qui, je vous cite, avaient à l'époque bouleversé les choses en matière de contre-terrorisme. Dix ans plus tard, il y a eu Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice, Samuel Paty ou encore très récemment l'attentat du pont Birakem. Les islamistes sont nos premiers ennemis ? Il faut prendre en compte toutes les menaces, celles dont vous parlez, bien sûr, parmi d'autres. Et puis, il faut que l'unité s'adapte à cette nouvelle menace. Celle que nous avons rencontrée dans le 94 est tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Et la force du GIGN, c'est de s'adapter. Mais comment, justement, le GIGN s'adapte-t-il à l'évolution des constantes terroristes ? Vous avez le droit de Chechen, par exemple, aujourd'hui. Bon, avant, on ne les avait pas vus arriver. En tout cas, peut-être moins. Comment on fait ? On regarde ce qui se passe, bien sûr, à l'étranger. On fait ce qu'on appelle du benchmark. On a des études comparatives avec des groupes étrangers. On analyse aussi en profondeur l'évolution des mouvements terroristes. Et on adapte l'unité. C'est ce qui s'est passé dans le courant des années 2010. Quand on a fait face à une nouvelle forme de terrorisme, il a fallu adapter l'unité, donner des capacités beaucoup plus souples pour qu'elle puisse intervenir en tout point du territoire national. Comment se fait le recrutement au GIGN ? Depuis 1974, les entraînements ont-ils évolué ? Est-ce que vous les avez durcis ? Les tests n'ont pas foncièrement évolué. On est toujours sur trois mois de tests. Et l'avantage, c'est qu'on a toujours autant de candidats. Actuellement, on a plus de 300 candidats pour, in fine, 15 élus. Donc, on peut se permettre une sélection assez drastique. D'autant que les 300 qui arrivent sont déjà des personnels très motivés, très bien préparés physiquement et surtout mentalement. J'ai une citation qui m'a fait beaucoup rire ce matin. À partir du moment où vous dites à des gens que le GIGN, c'est une unité où il y a plus de chances de prendre un coup de physique des décorations, ça fait déjà une bonne présélection. Je cite Christian Proto qui fait donc le premier commandant du GIGN. Il a raison de dire ça ? C'est une unité où il y a un engagement fort. Et on ne peut pas écarter la question prise de risque, bien sûr. On ne rentre pas dans cette unité par hasard. C'est une unité exposée, avec un sens de la mission qui est particulièrement développé. Et elle est confrontée, cette unité, et les gens qui y servent à des menaces qui sont fortes et à des gens qui ont des comportements agressifs. Donc il y a une prise de risque et une exposition au risque qui est importante. Quels sont les prérequis ? Je veux dire, n'importe quel gendarme peut postuler ? Il faut être gendarme de... Bien entendu. Bien sûr, il faut être gendarme dès le départ. Et ensuite, il faut avoir un profil physique, bien sûr, hors normes. Mais ce n'est pas le seul point de sélection. Il faut aussi avoir un équilibre psychologique qui est un équilibre extrêmement solide. et il faut croire et intégrer et faire sienne des valeurs qui sont celles de l'unité. L'engagement, la gratuité dans l'engagement, le positionnement au service des autres, le fait de pouvoir s'engager pour aller sauver les vies de gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le sens de la mission qui caractérise bien tous ceux qui servent dans l'unité. Gislain Rétis qui a des femmes au GIGN et quelle est la répartition hommes-femmes ? Je vois que ça vous fait sourire. Oui, parce que c'est une question qui est assez récurrente. Mais oui, bien sûr. C'est les mêmes tests pour les hommes que pour les femmes. Ah ! Donc, on a trois métiers quand même au GIGN. Le métier de l'intervention le plus connu, le métier de la protection. Mais on a aussi le métier de l'observation-surveillance. Et il est vrai que pour les métiers de l'intervention et de la protection, pour l'instant, il n'y a pas de femmes qui ont réussi les tests physiques. Par contre, on les adapte un tout petit peu. Et ensuite, ce que disait Denis, les soft skills, donc c'est tout le savoir-être, l'engagement, les déterminations, la volonté, l'intelligence émotionnelle, etc. Là, ce sont les mêmes pour tout le monde. Et du coup, on a des filles qui rentrent au GIGN pour faire de l'observation. Et alors, à ma question qui était, combien sont-elles aujourd'hui ? En opérance. Vous répondez quoi ? Je veux bien un chiffre. Sur le plan en mission, proprement dit, pour partir en mission, elles sont quatre. Par contre, on a tout un dispositif de soutien, notamment tout ce qui est administratif, où là, effectivement, on a beaucoup de femmes. Combien d'interventions ? Beaucoup de femmes, vous ne me donnez pas le chiffre, je vous signale. J'ai 35 femmes au GIGN. Ah, ben voilà ! Combien d'interventions effectuez-vous par an ? On fait 2500 missions par an. 2500 missions ? Exactement, ce qui représente 7 missions par jour. Alors, sur l'ensemble du territoire national, donc le GIGN, c'est aussi 14 antennes, 7 outre-mer et 7 en métropole. Si on additionne tous les jours toutes ces missions, on arrive à 7 missions par jour. C'est ce que j'allais vous dire, c'est énorme. C'est une activité qu'on n'imagine même pas, nous autres grands publics. Et tant mieux, tant mieux. On travaille principalement au profit de la gendarmerie, donc on est un outil de la gendarmerie. Donc souvent dans la presse, la PQR principalement, on voit la gendarmerie a interpellé, ou la gendarmerie a fait telle affaire, mais c'est souvent le GIGN qui est derrière. Est-ce que la sécurité, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, Denis Favier ? Ah oui, à mon sens, oui. Dans le contexte qui est celui dans lequel nous évoluons aujourd'hui, notre sécurité intérieure, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Chacun de nos concitoyens doit contribuer à l'exercice de la mission de sécurité. Ce n'est pas uniquement aujourd'hui l'affaire des forces de l'ordre, bien sûr. Alors rappelons-nous que le déclencheur de la création du GIGN est la fameuse prise d'otage de Munich pendant les Jeux Olympiques en 1972. Dans 225 jours, notre pays accueille les JO, justement. Le contexte est par définition difficile. La menace terroriste, elle, ne faiblit pas. Sommes-nous prêts, Gislain Réti ? Oui, je pense qu'on est prêts. Nous, unités d'intervention spécialisées, quand je dis nous, c'est le RAI de la BRI et le GIGN. Donc nous, nous sommes en mesure de répondre au demain, sachant qu'on est un petit peu, j'ai tendance à dire, à dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'on n'interviendrait que si tous les dispositifs passifs ou actifs qui auraient été mis en place par la gendarmerie, mais aussi le secteur privé, auraient failli. Donc théoriquement, on ne doit pas intervenir et tout est fait pour qu'on n'intervienne pas. Mais on s'y prépare, on se prépare à tous les scénarios. J'ai une question peut-être plus personnelle. Vous vouliez ajouter quelque chose, Denis Favier ? Non, j'ai quoi ? J'ai une question peut-être plus personnelle, finalement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué l'un et l'autre dans votre engagement au GGN, Denis Favier ? C'est le fait de voir des hommes et des femmes particulièrement motivés par le sens de la mission. De les voir agir en gratuité et donner ainsi du sens à leur vie par l'engagement qu'ils mettent au service de la collectivité. Et ça, quand on est sur les missions, on le mesure très très nettement. Et c'est vraiment quelque chose de très beau à observer. Gislain Réti ? On est sur le même portage, c'est-à-dire de voir l'engagement de chacun, de voir la confiance aussi que nous portent les Français, les gendarmes en général, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est très engagés et tous les militaires du GGN sont vraiment heureux d'être engagés comme ça. Vous vous sentez aimé ? Aimer, c'est peut-être un peu fort. Respecté ? Respecté, oui. Apprécié, oui. Moi, je pense que les forces de l'ordre sont appréciées au sens large, le GGN en particulier, mais l'ensemble des forces de l'ordre le sont. Moi, j'étais directeur général de la gendarmerie au moment des attentats de 2015-2016. J'ai vécu en tant que directeur général les grandes journées de communion entre la population et les forces de l'ordre. Et donc, oui, un pays sans sécurité, un pays qui ne connaît pas de liberté, donc elles sont appréciées, les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Justin Retti, Denis Favier. Ce quotidien extraordinaire du GGN et ses grandes opérations sont donc au cœur d'un livre, le GGN par ceux qui l'ont commandé, écrit par Pierre-Marie Giraud aux éditions Marreuil. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Bonne journée et bon travail à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.